La valse des créateurs, je pense qu'elle est due au système actuel. On arrive au bout de quelque chose et je pense que c'est le symptôme d'un système. Je pense que ce n'est pas une très bonne chose parce que ça ne me donne pas une bonne image. Trop de changements peuvent affecter la marque et donc à mon goût, ce n'est pas une bonne chose. Je pense que c'est un peu la tendance actuelle. Ça veut dire que les maisons changent sans cesse, non seulement au niveau créatif, mais ils changent aussi leur stratégie marketing, ils changent aussi leur stratégie de communication. Donc le changement de créateur, ce n'est plus une nouvelle chose pour moi. Et aussi, ça correspond au rythme de la mode. Ça permet un renouveau dans les maisons de créateurs, mais c'est vrai que dernièrement, ça va quand même super vite. Donc il n'y a pas forcément le temps de retrouver une identité pour chaque maison. C'est un peu dommage. La valse des créateurs, je pense que c'est un phénomène vraiment contemporain. Ça a commencé il y a entre 5 et 10 ans, je pense. Et ça ne va pas s'arrêter parce que maintenant, les créateurs se refixent vraiment beaucoup sur leurs produits, sur ce qu'ils aiment faire et sur leur identité. Et comme Alexander Wang qui va se refixer sur sa marque, Marc Jacob, c'est pareil. Raph Simons aussi. Ça ne va pas s'arrêter, je pense. Et oui, voilà, c'est vraiment pour se refixer sur eux-mêmes, surtout sur la création qu'on perd beaucoup plus avec tout ce qui est marketing aujourd'hui, je pense. Je pense que c'est quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment. Il y a pas mal de créateurs qui quittent les grandes maisons de couture. Je pense que c'est difficile pour une grande maison de couture après de trouver quelqu'un qui correspond à ce qu'elle propose et qui ait une assez bonne image ou qui lui reflète vraiment ce qu'elle veut faire passer comme message. Après, je peux comprendre qu'un créateur veuille quitter une maison de couture pour des raisons qui lui sont propres. Mais voilà, je pense que la haute couture est un mouvement en ce moment. Il me semble que Dior ont annoncé que pendant deux saisons, ce serait dessiné par l'équipe qui est déjà en place, donc sans directeur artistique. À savoir si l'ancienne assistante de Raph, Pieter Muller, reste, ce serait bien. Et pourquoi pas que ce soit lui après qui prenne la direction artistique réellement. L'an 20, c'est assez compliqué, qu'il peut passer après Albert Elbaz. Je sais pas trop quoi dire. Et le dernier script Balenciaga, Demnac Vassalia, c'est parfait, c'est nouveau, ça apporte un... Je pense que ça va apporter un bon frais à la maison. Alors, pour être honnête, je vois pas du tout. Chez Dior, je sais qu'ils annoncent, ils vont pas prendre le nouveau créateur tout de suite. Sinon, selon moi, je pense à Edgar Ackermann. Et je pense aussi à la créatrice de la marque Sagaï. Alors, sinon, pour Balenciaga, je crois qu'ils vont prendre le créateur de... Un des créateurs de vêtements. Chez L'an 20, je verrais bien quelqu'un d'assez classique, qui fait des trucs un peu plus modernes, comme Phoebe Philo, ça donnerait quelque chose de super nouveau. Et chez Dior, quelqu'un comme Marie Katronzou, qui est une jeune créatrice grecque et qui fait des trucs assez baroques et vraiment sympas. J'ai pas vraiment d'idée fixe-fixe, mais je pense qu'ils devraient vraiment miser sur les jeunes créateurs pour les expériences nouvelles. Et pas forcément se focaliser sur les grands noms déjà connus, parce que les non connus, déjà, ils ont déjà une certaine identité propre. et il faut laisser la place aux jeunes, comme Marie Katronzou ou Étienne Dereux. Jusqu'à comme ça, comme par exemple, le nouveau DA2. Oui, c'est Démag Zavalia, de vêtements pas très connus, mais qui va faire toutes ses preuves, je pense, là. Alors, sincèrement, j'ai pas d'idée particulière. Après, je pense que c'est important de trouver quelqu'un qui reflète les valeurs, trouver quelqu'un qui ressemble pas à la personne qui vient de partir aussi, parce que ce serait pas intéressant de faire du copier-coller, de chercher à vraiment représenter, à calquer ce qu'il y avait déjà. Après, pour la question des réseaux sociaux, c'est vrai que c'est bien d'avoir quelqu'un qui a un peu de visibilité, mais sans faire trop non plus, parce que ça peut... Quand on est trop visible, après, c'est pas que les bons côtés, c'est aussi les mauvais côtés qui sont exposés. Il faut pas faire d'erreurs. Et puis, je pense que la haute couture, le but, c'est pas non plus d'être hyper médiatisé ou de jouer un peu à l'enfin sur les réseaux sociaux. Dans une maison, c'est vrai que la direction artistique est très importante. Après, c'est vrai que beaucoup sont très orientés maintenant sur le marketing, la partie commerciale. Donc, voilà. Je pense qu'en fait, c'est un savant mélange de toutes les fonctions. Il n'y a pas forcément de département plus important que les autres, vu qu'à mon goût, tout le monde s'accorde, tout le monde interagit avec tout le monde. Donc, je pense que, bien sûr, le directeur artistique occupe une grande place, mais je pense que les autres départements n'en sont pas moins importants. C'était avant, je dirais, directeur artistique, mais vu que tout est changé, tout est lié maintenant dans le secteur, moi, je dirais la communication. Parce que la communication est bien mise en avant par des marques de luxe, des grands groupes. C'est ça qui fait vendre les produits et c'est ça qui fait créer la communauté avec les consommateurs. On peut toutes, elles vont ensemble. Je pense qu'une maison ne peut pas fonctionner s'il manque quelqu'un, mais il faut justement qu'il y ait une vraie alliance entre le créateur et après, même les gens du marketing, etc. Et c'est sûrement ce qui ne doit pas fonctionner quand il y a une réelle valité créateur. La création, obligatoirement. Pour moi, c'est avant tout le style qu'on propose, les collections, les pièces qu'on propose à mettre plein la vue au moment des défilés ou dans les boutiques.